En 2014 Thomas Cayet sortait Les combattants et recevait trois Césars, dont celui du meilleur premier film. Deux ans plus tard, Garence Marillier crevait l'écran dans Grave de Julia Ducourneau et était nommé pour le César du meilleur espoir féminin. Ensemble ils sont passés du grand au petit écran avec Ad Vitam, un récit de science-fiction à la fois lumineux et étouffant, dans lequel la science est parvenue à enrayer le vieillissement des cellules, nous donnant accès à la vie éternelle. Mais le bonheur superficiel de ce monde où l'on vit pour toujours est remis en question quand les corps de plusieurs adolescents venant de se suicider sont retrouvés. Un bon vieux suicide collectif comme du temps de tes petits camarades. Pourquoi je vous montrais ça ? J'ai besoin de toi. Ça sert à rien, ils sont tous morts. T'es la preuve que non. Avec Ad Vitam, vous avez vécu une expérience commune qui est de passer du long-métrage à la série, qui, je pense que physiquement, émotionnellement, ça change plein de choses parce qu'on sait qu'on s'engage pour longtemps, on sait qu'on n'a pas de temps, on sait qu'il faut aller vite. Comment vous vous êtes préparés déjà à ce grand voyage ? Déjà, en termes de propositions de personnages, c'est plus agréable parce qu'on a plus le temps de rentrer dedans, de proposer quelque chose. Et puis c'est hyper intéressant justement de jouer un personnage sur une longue durée. Mais après, c'est vrai que, en plus, vu que c'était la première fois pour moi, il y a plein de doutes qui arrivent pendant le tournage. Et ça, c'est un peu perturbant des fois. Enfin, c'est fatigant parce que du coup, tu te prends la tête et c'est très facile d'avoir des doutes. Et là, le rôle du réalisateur est hyper important, du coup. Oui, enfin, il y a une sorte de rôle de vigie à garder là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut arriver à conserver la même énergie du début jusqu'à la fin sur une période beaucoup plus longue. Et sinon, c'est avoir une espèce de notion de son unité. Il faut gérer l'unité. Parce qu'on va tourner dans plein de sens différents, les scènes, on va tourner le temps. On va décomposer le temps énormément. Et effectivement, veiller à ce que l'énergie qu'on met dans le projet, qu'on met sur les personnages, sur les états de personnages, ça, c'est sans doute ce qu'il y a de plus crucial. Parce que c'est un truc qu'on ne change pas au montage. On peut changer plein de choses au montage, lors des séquences. On peut raconter une histoire différemment. Ce qu'on ne peut pas changer, c'est l'état d'un personnage, c'est-à-dire l'état d'un acteur dans une scène. Donc là-dessus, il faut être vraiment extrêmement vigilant. Ça veut dire un rapport très proche du sujet, très proche de l'histoire. Il y avait un cimetière. Il y avait un cimetière ici. C'est possible. Il les déplace dans des ossuaires en dehors de la ville. Plus personne n'y venait de toute façon. Ça n'a pas d'importance. Et vous avez l'impression que ça vous a changé, je sais pas, vos méthodes de travail, votre endurance, d'avoir vécu cette expérience-là ? Moi, ouais. Ben, je pense que tu te réveilles à la fin de la série et tu te dis, maman Kessie, ça, ça, ça et ça, pour que ça soit encore mieux. Du temps ? Non, des choses personnelles, de travail de l'acteur, quoi. Mais du coup, ce réveil, il est intéressant parce que pour la suite, tu sais ce que tu dois faire pour que ça se passe encore mieux. Est-ce que vous avez un rapport de... Je sais qu'il y a des comédiens de série, quand on reste longtemps comme ça dans la peau, qui ont un rapport de responsabilité par rapport à leur personnage, qui tout doucement commence à dire, mais non, elle ferait pas ça. Ça fait un mois et demi que je suis dans sa peau, elle ferait pas ça, elle réagirait pas comme ça. Quelque chose d'un peu d'improvisation ou de possession comme ça du personnage. Ben, il y a un truc que Thomas, il me disait souvent, par exemple, quand j'avais des doutes, il me disait, non, mais moi, je crois que là, t'as un rapport beaucoup plus corporel à Christa et qu'il passe plus par la compréhension, genre, enfin, la conscientisation, je sais pas si... J'ai peut-être pas dit ça. L'intellectualisation. Non, ouais, mais que du coup, c'est plus intuitif, quoi. Il y a un moment où il n'y a plus besoin de se poser une tonne de... T'incarnes et c'est tout, quoi. Fais-toi confiance, en fait, un truc comme ça. Oui, puis je crois que... Enfin, je me souviens aussi d'un moment, c'était au début où il y avait une scène où Christa pleurait et Garance m'a dit... Enfin, c'était un regard qui était... Moi, pour le coup, j'étais dans la scène et je pensais que c'était intéressant qu'elle pleure. Garance m'a dit non, je pense pas qu'elle doit pleurer, mais c'est vraiment une question presque d'équilibre sur l'épisode entier. C'était vraiment juste. Je pense qu'elle avait compris un truc que moi, je voyais pas forcément à ce moment-là. C'était certes justifié par la scène, mais pas par le mouvement dans lequel elle était en tant que personnage. Et du coup, c'est quelque chose où il faut rester ouvert, quoi, là-dessus. On en discute sur le plateau, quoi. Et quand vous dites que vous approchez vos personnages d'une manière plus viscérale et physique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'essaye de pas me focaliser, enfin, voire pas du tout sur le psychologique et que ce qui m'intéresse vraiment, c'est... En fait, c'est plus de l'ordre de la réaction, comme les animaux, comme les enfants super jeunes. Ça, c'est... Bah, du coup, oui, c'est plus viscéral. Et ça, je trouve ça plus juste, en fait. L'anniversaire de la doyenne de l'humanité a été suivi par plus de 4 milliards de personnes dans le monde. C'est trois fois plus que la finale de la fin du monde. Un bilan sans faille, à 169 ans, aucun signe de déclin passe d'une anomalie. Les thématiques de la série, elles sont fortes, elles sont difficiles. Elles se rapprochent de ce qu'on a eu dans The Leftover, ce qu'on a eu dans Lost, sur l'instinct de survie, sur la mort, sur nos errances, sur des vraies questions existentielles. Est-ce que vous avez l'impression que le rapport de l'artiste par rapport à ces questions-là, il est différent ? Bah, de toute façon, ce qui est sûr, enfin, c'est... Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans tous les philosophes et tout, mais que l'art, il sert à vaincre la mort, vu qu'on laisse une trace dans le monde qui s'en va pas, quoi. Et puis, même concrètement, après, il y a un truc plus égoïste, c'est de faire ce projet-là ensemble, quoi. C'est-à-dire, de discuter d'une idée avec un autre auteur et de se retrouver, au bout d'un moment, avec 70, 70 personnes sur un plateau, bah, je trouve que ça, ça a du sens, en fait. Et de se dire que, derrière, après, ça donne une oeuvre, une série qui peut être regardée par des centaines de milliers de personnes, bah, ça a du sens aussi. Et partir de soi pour s'ouvrir aux autres, oui, si c'est ça la définition de l'art, moi, ça me va, quoi. Je trouve ça, je trouve que ça vaut le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada ...